Musique C'est bien, il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. C'est bien d'être jeune, on est dynamique, on sait aussi qu'on vient de ces quartiers et que pour nous, on n'est pas nés avec de l'or dans les mains, on n'a pas des parents riches. Tout ce qu'on doit avoir, c'est par nous-mêmes. Quand je dis que je suis au lycée Jacques Brel à la Courneuve, on me dit tout de suite « Ah ouais, la Courneuve, c'est pas top, pourquoi t'as pas choisi mieux ? » Alors qu'ici, on a vraiment une formation excellente. Je pense que la Courneuve met déjà en place beaucoup de choses pour la réussite des élèves et c'est à eux aussi d'être volontaires. Vivre à la Courneuve, ça donne une force que les autres n'ont pas. Et donc, être jeune à la Courneuve, ça nous permet de vivre certaines réalités plus tôt et d'être fort pour plus tard. Quand on habite à la Courneuve et qu'on postule à l'extérieur, qu'on dit qu'on habite à la Courneuve, tout de suite, c'est un frein. Je pense que les jeunes, ils ont envie que ça s'améliore à certains niveaux, mais c'est pas la misère qu'on raconte dans les médias. Mais l'éducation, le savoir, c'est en même temps indispensable pour qu'un jeune puisse se projeter sur l'avenir. J'invite toutes les personnes qui travaillent avec la jeunesse à favoriser l'éclosion des rêves de la jeunesse de la Courneuve. Il faut donner la priorité du logement social aux jeunes qui sont nés dans la commune ou qui sont grandis ou qui ont leur intérêt fixé dans la Courneuve. La plupart des jeunes, ils vont travailler ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Il faut qu'il y ait ce filet culturel. Il faut que l'élève, l'adolescent qui quitte l'école à cause de l'échec scolaire doit être pris en charge rapidement. Créer peut-être plus d'espaces jeunes. Leur donner le sentiment de faire partie d'une ville, mais surtout d'un pays. Ils en font partie prenante et partie active. Moi, je pensais à un espèce de système de parrainage, c'est-à-dire que le jeune peut se présenter au service jeunesse en disant « j'ai ça, ça, ça comme projet ». Le service jeunesse peut trouver un parrain qui en est proche. Ensuite, ça permettrait aux jeunes d'avoir un appui en amont. Il faudrait casser l'image actuelle de la Courneuve en multipliant les échanges, en en faisant une université populaire de pointe des savoirs de demain. Là, je m'adresse aux jeunes. Peut-être un peu trop de jeunes restent enfermés, en fait, restent enclavés à la Courneuve. C'est super, on est de la Courneuve, on en est fiers, on vient de là, mais ça doit être une force pour sortir. Et souvent, c'est le plus grand problème, c'est qu'on imagine qu'il y a des murs là où il n'y en a pas.